Je voudrais évidemment commencer par revenir sur l'actualité, évidemment l'actualité économique et sociale. Et vous confirmez donc le dépôt d'une proposition de loi par le groupe socialiste à l'initiative de François Hollande pour faire face à une situation bien précise, celle de ces grands groupes industriels qui aujourd'hui ferment un certain nombre de leurs unités de production, en dépit du fait que ces unités de production sont compétitives, performantes, et les ferment parce qu'elles mettent en œuvre une stratégie qui est une stratégie financière qui consiste à aller chercher meilleur profit ailleurs et à fermer des unités qui sont des unités performantes sans évidemment proposer que ces unités soient reprises par un concurrent de façon à essayer d'optimiser le profit qu'elles peuvent réaliser en délocalisant l'outil de production. Des situations comme celle-ci existent et elles sont hélas assez nombreuses aujourd'hui en Europe et en France. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ferment qui sont dans ce type de situation. Il y a parfois des entreprises qui ferment parce que les carnets de commandes sont vides et parce que l'activité économique ne permet plus de maintenir l'outil de production. Mais il y a aujourd'hui hélas de plus en plus d'entreprises qui, parce qu'elles sont la propriété d'un certain nombre de fonds d'investissement, mettent en place des stratégies d'optimisation de leurs profits et qui les amènent à délibérément casser l'outil de production, délibérément fermer des sites et en évitant, même si des repreneurs existent, en évitant que cet outil de production compétitif puisse être repris par un de leurs concurrents. Pour faire face à cette situation-là et à la demande des salariés de Florange qui l'a rencontrée, et c'est eux qui l'ont demandé, François Hollande et le groupe socialiste vont déposer une proposition de loi et nous verrons si le gouvernement et le président de la République, attachés aujourd'hui, en tout cas le temps d'une campagne électorale au sort des ouvriers, soutiendra ou pas cette proposition. Nous déposerons donc une proposition de loi qui permettra qu'une entreprise qui envisage la fermeture d'un site industriel au sein de son groupe ou qui le laisse à l'abandon soit obligée d'examiner toutes les procédures de reprise qui lui sont soumises, mais aussi obligée de céder ce site si l'une des offres proposées reçoit la validation du tribunal de commerce, et qu'elle a un avis positif des instances représentatives du personnel. L'objectif est donc simple, à ces entreprises qui refusent qu'un projet de reprise soit examiné, si le tribunal de commerce et les institutions représentatives, les instances représentatives des personnels ont donné la validation d'un projet de reprise, eh bien le propriétaire sera obligé de céder cet outil de production qui reste performant, qui maintient de l'emploi et qui peut continuer à donc créer de la richesse sur le territoire français. C'est une mesure qui va concerner des entreprises, j'espère pas trop nombreuses, en tout cas elles devraient être dissuasives à l'égard d'un certain nombre de comportements qui sont des comportements voyous d'un certain nombre de grandes multinationales, de grands groupes économiques ou de grandes entreprises. Nous espérons qu'ils soient dissuasifs, mais en tout cas il permettra de répondre concrètement à des situations qui sont des situations dans le cadre d'un marché ouvert qui se multiplie, hélas, dans notre pays et en Europe. Et cette stratégie est en tout point différente de celle du président de la République, qui au cas par cas, en sortant son carnet d'adresse, essaye d'apporter des solutions qui sont des solutions ici à Le Jabi, demain ou encore il n'y a pas peu de temps à Petroplus, mais je vais en dire un mot, mais sans qu'en gros il y ait de cadre légal, cadre durable, qui assure les salariés que quand un patron voyou veut fermer leur site de production, ce site nous les protégerons, nous protégerons l'activité, nous protégerons les machines, nous protégerons les emplois, nous protégerons les salariés de façon à ce que l'activité soit maintenue. Nous ne voulons pas d'une stratégie du cas par cas qui propose un casting de copains patrons pour sauver au cas par cas deux ou trois entreprises en France, nous voulons d'un cadre légal qui protège tous les salariés.